Comment vous avez vu ce match ? Vous avez bien tenu à mi-temps 0-0. Le ouverture du sport, je crois, c'est 67 minutes seulement. Oui. Vous avez bien fait même plus que résister, en fait. On a résisté, on a été vaillant, agressif, dans le bon sens du terme. C'est sûr qu'avant le but, on tire un coup franc sur la barre. Il y a eu deux ou trois actions litigeuses, où des mains litigieuses en notre faveur n'auraient pu nous apporter un pénalty. Bon, ça n'a pas été sifflé. Les gens ont râlé beaucoup, les publics. On a senti que les fautes de mi-anguilleté. Bon, après, comme dans tous ces matchs, deux niveaux d'écart. Souvent, on pense tenir la dragée haute et on pense pouvoir réussir l'exploit. Ça n'a pas été loin. Donc, on n'a pas réussi à marquer les premiers, ce qu'il aurait fallu faire. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir ? La générosité, la vaillance, la solidarité de nos jeunes, former tous les clubs. Donc, un moyen d'âge très jeune, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont entre 18 et 21 ans dans le groupe. Et chaque année, on est en train de rebâtir, rebâtir, rebâtir. On fait comme ça. Mais ils ont respecté toutes les consignes. Des valeurs. Des valeurs d'équipe valeureuse, solidaire. Des valeurs d'ici, d'âge et de mot, d'un club rural qui joue avec ses moyens. Et les mecs, ils peuvent être fiers tous d'eux. Tous d'eux. Vraiment, Christophe, qui travaille avec moi, on est fiers d'eux. Fiers d'eux parce que ce n'était pas facile. On sortait d'une claque au blé de peau, là, dans le championnat. On a éliminé Morlas R2, le tour avant. Et on a montré que ce groupe avait des qualités. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on avait toute l'attaque absente. Et si on avait pu avoir un peu plus de moyens offensifs, je pense que tout était jouable. Après, on voit bien que ces équipes sont organisées, sont solides. Ce sont des clubs habitués à l'élite régionale depuis des années et qui veulent certainement passer un cap un jour. Ils ont fait le yo-yo national 3. Ils ont d'autres moyens que nous. Plus de licenciés, plus de qualité de joueurs. Parce que c'est un club formateur, mais ils doivent culminer le tour pour récupérer les meilleurs joueurs. Ils proposent autre chose que nous à l'école de foot. Donc automatiquement, ils ont des joueurs de qualité. Donc voilà, mais on n'a pas à rougir. L'équipe en face était supérieure techniquement. Voilà, on va leur souhaiter bonne chance. Parce qu'au match, ça reste au match. Il faut rester humble et se dire que bravo eux. Et nous, on nous deux travailler pour samedi prochain pour essayer de faire un jute à Basas. Voilà, on est dessus parce que ce groupe aurait mérité de reprendre les maillots, même si on les a eu il y a deux ans. L'an dernier, on s'est fait éliminer par le national 3 ici au troisième tour par Anglette. Aujourd'hui, c'est une R1. Alors là, on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir. Il faut qu'on continue à progresser. On a du travail, on le sait. Et maintenant, notre objectif, c'est bien sûr, les présidents, ils veulent toujours voir plus haut. Mais il faut surtout qu'on se concentre sur d'abord se maintenir à ce niveau. On a vu que si toutes ces valeurs étaient respectées, de vaillance, d'agressivité, dans le bon sens, je répète, c'est les valeurs d'ici, c'est empêcher la version de jouer, de le mettre en difficulté. Et après, on a tous les atouts pour pouvoir faire des résultats. Dès qu'on déroge à cette règle, on l'a vu le week-end dernier, dès qu'on n'est pas dans cet esprit-là, eh bien, la marge de manœuvre est réduite. Donc, il faut qu'on se concentre sur soi. C'est bien, ça demande beaucoup d'efforts. Mais on joue avec le moyen et il faut qu'on continue. Dans les jours qui arrivent, on va récupérer, je pense, du monde le mois prochain et ça. Donc, à nous d'être solides encore le week-end prochain, l'autre week-end après. C'est là où il va falloir qu'on soit solidaires tous ensemble. Staff, joueurs, dirigeants, on est un peu en difficulté, au niveau effectif, qualité, mais c'est pas grave. On va s'accrocher pour faire mieux possible. Par rapport à ce niveau-là, même s'ils sont au-dessus de l'eau, nous, il faut qu'on montre une image d'humilité parce que ça ne veut pas montrer le haut niveau. Voilà, si je dois rajouter, c'est ça, l'humilité. Au niveau, il ne montre pas de l'humilité. En France, les clubs de Ligue 1, je m'excuse, mais nous, au moins, on essaie des valeurs, des valeurs parce que c'est hyper important des messages comme ça à faire passer. Et au niveau, de ce côté-là, ils ne font pas passer ces messages.